Admissibilité, rappel de français. 5. Quel est le pluriel de « nouveau-né » ? A. Nouveau-né. B. Nouveau-né. C. Nouveau-né. Présent du subjonctif. Quel est le verbe mal conjugué ? A. Que tu essaies. B. Que tu appelles. C. Que tu aies. C. Que tu aies. D. Que tu prennes. Une seule phrase est correctement orthographiée. Laquelle ? A. Les trois quarts de la ville ont été évacués. B. Les trois quarts de la ville ont été évacués. C. Les trois quarts de la ville ont été évacués. D. Les trois quarts de la ville ont été évacués. Quelle proposition n'est pas un couple d'antonyme ? A. Téméraire, timoré. B. Affairé, oisif. C. Égoïste, intègre. D. Certains, aléatoires. Un de ces mots est mal accentué. Lequel ? A. Tétard. B. Imbécilité. C. Falène. D. Genévrier. Un de ces mots est correctement orthographié. Parmi les propositions suivantes, laquelle répond à la définition suivante. Branche du langage consacré à la signification des mots. A. La phonétique. B. La didactique. C. La dialectique. D. La sémantique. Quelle figure de style définit la phrase suivante ? Faut-il sans cesse qu'elle nous ressasse les soucis de ses essais sans suite et sans succès ? A. Une allitération. B. Une assonance. C. Une diérèse. D. Un enjambement. Lequel de ces verbes est un verbe irrégulier ? Quel verbe est mal orthographié ? A. Transcandeur. B. Exceller. C. Proroger. D. Exaucer. T. D. Exceller.